Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandineau. C'est l'un des producteurs qui compte, si l'on en croit le magazine JQ, c'est un des français les plus influents dans le monde des médias. À travers sa société de production 3ème Meuil, il produit les programmes tels que C'est à vous, les Carnets de Julie, ou encore la série Accusé, dont la saison 2 s'est achevée hier soir, avec 3 100 000 téléspectateurs. Pierre-Antoine Capten, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Alors, on va commencer peut-être par faire un petit bilan de C'est à vous. La saison a très bien commencé, puis on a le sentiment que l'émission s'est un peu essoufflée en cours de route. Vous avez au début positionné l'émission très largement au-dessus du million de téléspectateurs, et là c'est autour de 800 000, il se passe quoi ? Alors, il y a toujours une période de saisonnalité, c'est-à-dire qu'avec l'heure d'hiver, l'heure d'été, on perd toujours un peu de téléspectateurs avec les beaux jours. C'est la meilleure saison, Évore, c'est à vous. On est à 5%, un million de téléspectateurs de moyenne. Pour nous, c'est une année record. Alors, il y a eu tous ces événements d'actualité, le Bataclan, qui nous ont porté très fort. Et malgré tout, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a eu un petit essoufflement ? Non, non, c'est sincèrement pas un essoufflement, parce qu'on est toujours au-dessus des saisons précédentes. Mais ce qui est étonnant, malgré tout, c'est qu'on a en face le grand journal, qui lui a perdu trois fois son audience, quasiment par rapport à l'année précédente, et vous n'avez pas récupéré tous ces gens-là ? Alors, on aurait pu penser qu'ils iraient chez vous ? Nous, la progression est lente, c'est-à-dire que chaque année, on gagne depuis le début entre 5 et 10%, donc je pense que le public va s'habituer à venir. Hier, on est quand même devant la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, en frontal, on est devant minute par minute. Au global, non, en fait. Au global, c'est Cannes qui est devant, c'est 880 contre 800 au global. Ouais, en part d'audience, on est au-dessus, et en frontal, on est devant tout le long. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des efforts qui payent chaque année, on continue de travailler, et puis on continue de progresser. Moi, je suis ravi vraiment du travail qui est fait par ici. Donc il n'y a pas d'essoufflement pour cet avou ? Non, sincèrement non. C'est ce que vous nous dites ? Et vous avez ressigné pour combien de temps ? On n'a pas encore ressigné, on a une discussion en ce moment avec France 5. Parce que vous voulez plus d'argent ? Non, non, vous savez, ce n'est pas la théorie de France Télévisions en ce moment de mettre plus d'argent. Non, non, on discute parce que chaque année, on reparle. On avait signé un an l'an dernier, et là, on est en discussion avec la chaîne. Et vous les signez combien de temps ? On demande un contrat de deux ans, comme on avait jusqu'à maintenant. D'accord, et vous prévoyez des changements la saison prochaine ou pas du tout ? Alors, moi, mon souhait, c'est de garder toute l'équipe. Donc Anne-Sophie, Pierre Lescure, Maxime Soutegg, Patrick Cohen, Mathieu Noël et Anne-Elisabeth Lemoyne. A priori, tout le monde est partant, donc on va continuer, il n'y a pas de raison. Elle vous manque, Alessandra Sublé ? Est-ce qu'elle me manque ? Non, parce qu'on se parle régulièrement. Alors, sur cet avou, avec Anne-Sophie Lapix, on a fait un bond d'audience. Je suis extrêmement heureux de travailler avec Anne-Sophie, ça a été une vraie rencontre professionnelle. Vous voulez dire que c'est mieux qu'avec Alessandra Sublé ? Non, je ne dis pas que c'est mieux. Ah, parce que vous dites qu'on a fait un bond d'audience ? Oui, on a fait un bond d'audience parce que France 5 est une chaîne qui permet aux spectateurs de s'installer. Et puis, on a pris vraiment le choix de faire plus d'actualité dans cet avou. Et en l'occurrence, Anne-Sophie Lapix était la meilleure pour faire ça. Vous n'êtes plus fâché, donc, qu'Alessandra Sublé ? Non, pas du tout. Mais vous l'avez été ? Oui, bien sûr que j'ai été. Quand elle est partie sur TF1 ? Je n'étais pas content de son départ, évidemment. D'abord parce qu'on avait construit une histoire ensemble et que je considérais qu'on devait la continuer ensemble. Mais aujourd'hui, tout va bien et puis on pourra... Vous êtes réconcilié pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mémoire dans ce métier ? Non, ce n'est pas une question de mémoire, c'est parce qu'à un moment, il faut passer à autre chose et avancer. Oui, c'est ça donc ? Non, 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 sincèrement. Il y a des gens avec qui je suis fâché. Vous allez retravailler avec elle ? Pourquoi pas ? Vous avez envie ? En tout cas, on en discute, oui. On en discute. Vous aimeriez faire quoi avec elle ? Je ne sais pas, peut-être des nouveaux projets. En tout cas, on en discute. Sur TF1 ? Pourquoi pas. On va parler de la série Accusée qui marche bien, qui marche très bien. C'était la saison 2 qui s'est terminée hier soir. 3,1 millions de téléspectateurs, c'est un axe de développement pour vous, les séries ? Alors, c'est très important. On a signé, donc, Accusée, la saison 2. Juste pour vous donner un petit chiffre, Jean-Marc, la série, on l'a vendue dans 15 pays. Et on l'a fait avec France Télévisions. Donc, c'est important parce que c'est une série qui s'exporte. C'est une série qui traite de sujets de société qui sont difficilement accessibles au prime time. On a parlé de l'homophobie, on a parlé des sans-papiers hier, on parlait de l'euthanasie. Et réunir 3,5 millions de téléspectateurs avec des thèmes de société comme ça, je pense que c'est le rôle du service public. Donc, on développe actuellement la saison 3 et je suis persuadé que France 2 va nous suivre dessus. On travaille avec TF1 en ce moment pour une nouvelle série qu'on va tourner cet été, écrite par David Fonkinos. On a des projets avec France 3, on travaille sur une série avec Sky en Italie. La fiction aujourd'hui est indispensable parce qu'on se rend compte que les animateurs portent de moins en moins les prime time. Et que la fiction est quelque chose de très important qui permet aux chaînes de développer, de communiquer. Donc, on veut être présent sur ce secteur. Il y aura une saison 3 ? D'accusé ? Oui. On a signé le développement, donc maintenant on attend l'accord de Vincent Mellet, j'espère qu'il va arriver. Dans ce que vous produisez également, il y a sa balance à Paris. Oui. Ça continue ? Sa balance à Paris, Zemmour et Nolo seront renouvelés pour l'année prochaine avec une demi-heure de plus pour Zemmour et Nolo. Et puis, il y a les carnets de Julie sur France 3. Énorme succès. Énorme succès, en particulier les samedis après-midi où c'est généralement devant toutes les chaînes. Oui, devant TF1. Donc, on fait deux heures de programme depuis cette année. Et là, on est en train de discuter avec Dana Astier pour une déclinaison, peut-être jardin le dimanche. Je dois en discuter avec Julie aujourd'hui. D'accord, ça fait partie des projets qui vont arriver ? Exactement. Mais on se rend compte... C'est-à-dire qu'elle va faire du jardinage ? Ça veut dire qu'elle pourrait parler du jardin. On en faisait un peu en prime sur France 3 avec Julie. C'est une de ses passions. Donc, on est en train de voir si ça peut fonctionner. Mais on pilotera si ça ne marche pas. Je peux vous dire, Julie, elle ne court pas après l'antenne. On ne le fera pas. Mais en tout cas, c'est une volonté de décliner. Très bien. Dans vos projets également, on a évoqué un site à vous qui serait consacré aux médias ou en tout cas qui arriverait le samedi. Oui. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on travaillait avec Anne-Elisabeth pour le samedi sur une case. En l'occurrence... C'est fait ou pas ? C'est signé ou pas ? J'espère que c'est signé, mais on est bien avancé. C'est signé donc ? C'est à Nathalie Darigrand de vous l'annoncer. D'accord. Donc c'est signé, mais vous ne pouvez pas l'annoncer. En tout cas, ça ne sera absolument pas médias, Jean-Marc. Ce sera quoi ? Ça sera peut-être une revue de presse de la semaine. En tout cas, on travaille sur quelque chose. Ce sera en direct ? Je ne sais pas. Pas simple le samedi en direct. Exactement. Et ce sera donc entre 19h et 20h ? Franchement, France 5, il s'est passé plein d'événements cette semaine. En l'occurrence, j'imagine que c'est pour être dans la même case. Voilà, Nathalie viendra vous l'annoncer. Mais en tout cas, on travaille là-dessus. Il n'y a rien de signé. On n'a pas piloté. On travaille sur les conducteurs. Ça sera Anne-Elisabeth Lemoyne qui pourrait le présenter et avec une équipe différente. Qui va le présenter ? Qui va le présenter ? Non, qui pourrait. Qui va ? Oui, oui. Après, si le pilote est catastrophique et que voilà. Ça ne le sera pas ? Non, mais ça fait longtemps. Ça fait deux ans. Et ça commencera début septembre ? Je le souhaite. Très bien. On fait une pause. A tout de suite sur Europe.